Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne de Lomundra Begins alias Monkey Tester. C'est ma première vidéo et pour cette première, je vais vous présenter mes consoles de jeux portables ainsi que les jeux qui vont avec. Ma chaîne sera essentiellement dédiée aux jeux vidéos, tests, déballages de consoles, tout ce qui s'ensuit. Là je filme sur mon lit, on va commencer. Voilà la Game Boy Color qui est sortie en 1998 et qui commence à se faire très vieille maintenant. Vous avez vu le jeu Pokémon Or, c'est une console que j'ai reçue quand j'étais enfant. Ensuite, nous avons la Game Boy Advance qui, elle, est sortie en 2001. Et donc voilà, toujours dans la même couleur. Voilà, rien de... Ensuite, nous avons la Game Game Boy Advance SP qui, elle, est sortie en 2003. Innovation, là, on avait de la luminosité sur l'écran de jeu. Première console où l'écran était lumineux. Voilà. Ensuite, je n'ai pas la DS Tang, je ne sais pas, je l'avais, mais je ne sais plus où elle est. Et mes DS Lite, je les ai données à mes fioles. Donc, je dois m'en racheter une d'ici peu en occasion, car je souhaite faire la collection des consoles Nintendo. Donc voilà, on va directement passer à la DSi. Voilà, que j'ai en bleu. Qui, elle, est sortie en 2009. Voilà, donc c'est à peu près la même chose que la DS Lite, à part que, bon, il y a un appareil photo en plus. Et il n'y a plus le port Game Boy Advance qu'on pourrait retrouver sur la DS Lite ici en bas. Dommage. Ensuite, ma DSi XL, qui, elle, est sortie en 2010. Je l'ai prise en couleur chocolat parce que j'aime bien cette couleur-là. Voilà. Très bonne console. Voilà, une fois qu'on a joué sur celle-là, c'est très dur de retourner sur une des plus petites, parce que les écrans sont plus grands et bon, c'est beaucoup plus... On est beaucoup plus à l'aise avec cette console. Et enfin, ma 3DS. Voilà. Qui, elle, est sortie en 2011. Donc il y a très peu de temps. Je l'ai prise en bleu la gond. Parce que, comme vous l'aurez remarqué, j'aime beaucoup le bleu. Donc voilà, d'ici peu, j'aurai la 3DS XL. Donc je ferai un déballage de celle-ci. Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter les jeux des plus vieux jusqu'aux plus récents, on va dire. Donc bon, il y a bien sûr les jeux Game Boy Color. Là, c'est Pokémon Or. Sur Game Boy Color, j'ai aussi Croc avec un crocodile. Bon, c'est un peu le même style que Mario, mais qu'un crocodile, on va dire. Ensuite, j'ai Donkey Kong Land sur Game Boy. Ça, je pense que ça peut être utilisé sur Game Boy comme sur Game Boy Color, je pense. Ensuite, on va passer au jeu Game Boy Advance. Sur Game Boy Color, j'ai pas beaucoup de jeux, parce que bon, ben voilà. Quand j'étais petite, j'y jouais, mais je... Voilà. J'en avais 2-3 en plus que je ne retrouve plus. Ensuite, sur Game Boy Advance, il y a Pokémon version Emeraude. Asterix et Obélix, où il y avait 2 jeux en un. Pokémon version feuille. Alors ça, c'est mon jeu préféré des Game Boy Advance et Mario Kart Super Circuit. C'était mon premier Mario Kart. Donc voilà, ça restera toujours un peu mon préféré. C'était un jeu comparé au Mario Kart d'aujourd'hui qui est très très rigide dans la conduite. Donc voilà, mais je l'aime beaucoup. Ensuite, nous avons le Seigneur des Anneaux. Je ne l'ai pas fini parce que voilà, sur... Enfin, je ne vais pas accrocher, même si je suis une grande fan du Seigneur des Anneaux. D'où le premier... Mon premier nom sur YouTube, qui est Lomundra Begins. Begins qui est en anglais le nom de Saké. Voilà. Et Lomundra, c'est juste mon prénom en traduction Elphig. Voilà. Donc voilà, juste pour petite information. Et ensuite, on a Pokémon version Ruby. Parce que voilà, j'aime beaucoup les Pokémon aussi. C'est toute mon enfance. Donc voilà, maintenant je vais passer au jeu DS. Alors j'ai les Sims Naufragés que je n'ai pas fini parce que je ne trouve pas que c'est un jeu des plus intéressants qui puisse exister. J'ai Wall-E. Voilà. C'était plus ou moins marrant au début, mais voilà. Voilà, c'est pas... Ça ne fait pas partie de mes préférés, quoi. Ensuite, j'ai celui-ci, Tingles. Bon, celui-là, je l'ai juste commencé, mais je n'ai pas vraiment continué. C'est pas... Voilà, c'est pas vraiment un de mes... Enfin, je n'aime pas trop, en fait. Ensuite, on arrive dans les jeux que j'aime beaucoup, c'est-à-dire les Super Mario Bros. Voilà, donc Super Mario Bros DS. Beaucoup le connaît, je pense. Quasiment tout le monde. Ça a été une des plus grosses ventes en jeu vidéo lorsqu'il est sorti. Même si celui de la Wii, d'après ce que j'ai entendu, est meilleur. Mais bon, vu que j'ai acheté une Wii il y a peu, je n'ai pas encore eu le temps de m'acheter celui sur la Wii. Donc voilà, je verrai bien quand j'aurai les moyens de me l'acheter. Ensuite, le Professeur Layton, L'étrange Village. Ça, c'est un jeu que j'aime beaucoup aussi. D'ailleurs, apparemment, il fonctionne bien parce qu'ils ne baissent pas de prix comme les Mario. Donc c'est que ce sont des jeux qui sont... qui fonctionnent très très bien. Et ce sont des très bons jeux. Ensuite, on a Nintendogs, version machin, version Teckel je pense. Voilà, ça va un temps, mais je pense qu'on s'enlace assez vite. Moi, j'ai joué quand j'étais plus jeune, mais enfin voilà, plus jeune, bon ben, quand c'est sorti quoi. Voilà, parce que je ne suis pas une vieille non plus. Donc voilà, Nintendogs, là, c'est la version Labrador. C'est celui que j'ai reçu avec ma DS Tank. J'avais pris le pack bleu. Ben oui, encore une console bleue, oui. Comme je vous ai dit, j'aime beaucoup le bleu. Donc voilà, d'ailleurs, ma 3DS XL sera en bleu. Donc voilà, ensuite, on a Harry Potter et le Prince de Saint-Mêlée. Celui-là, je l'ai fini jusqu'au bout. Je suis aussi une fan d'Harry Potter. Et oui, c'est un très bon jeu aussi. Moi, je trouve, malgré ce que... Voilà, ça dépend des goûts. Enfin, il faut aimer. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime. Voilà, je l'ai fini jusqu'au bout. Je me suis vraiment bien amusée. Donc voilà. Ensuite, nous avons Pokémon version argent que j'ai presque fini. Voilà. C'est un bon jeu. Ça ramène un petit peu en arrière. Quand il y avait les versions sur Game Boy Color, comme je vous l'ai dit, j'avais la version or. Et bien sur DS, j'ai pris la version argent pour changer un petit peu. Donc voilà. Mais c'est que j'aime beaucoup. Ça fait partie de mes préférées. Ensuite, on a Pokémon Donjons Mystères Explorateurs de Londres. Pardon. Donc voilà. Ça, c'est moins mon... Ça me plaît moins parce que c'est pas vraiment dans l'esprit Pokémon de quand moi, j'étais plus jeune, que je regardais tous les jours après l'école. Voilà. C'était pas... C'est pas vraiment dans le même concept. quoi. Ensuite, on a Pokémon version perles qui aussi est un bon jeu. Voilà. C'est vrai que j'ai beaucoup plus avancé dans la version argent parce que, ben voilà, c'est vrai que moi, voilà, c'est... C'est un petit peu la même chose que quand j'étais plus jeune. Voilà. Ici, bon, il y a des Pokémon différents. Voilà. Mais sinon, c'est un bon jeu. Et ensuite, nous avons Harry Potter 4. Donc, Harry Potter et la Coupe de Feu que j'ai fini aussi, que je trouve que c'est un bon jeu. Voilà. Moi, j'aime bien. Évidemment, j'aime les Harry Potter. Donc, forcément, pour moi, ce sont des bons jeux. Donc voilà pour mes jeux DS. Maintenant, on va passer aux jeux 3 DS. Alors, en premier, Mario Kart 7. Ah oui, pour les jeux DS, j'avais aussi Mario Kart DS. Mais j'ai perdu la pochette, donc je ne saurais pas le montrer maintenant. Donc voilà, parce que je suis une grande fan de Mario Kart. Et donc, le premier jeu que j'ai acheté sur 3 DS, et pourquoi j'ai acheté la 3 DS aussi, parce qu'à la base, j'hésitais un petit peu à l'acheter, parce que bon, j'ai déjà beaucoup de consoles. Mais bon, vu que j'ai décidé d'en faire la collection, je pense que je vais être abonné au Nintendo. C'est le premier jeu que j'ai acheté, que moi, je me suis éclatée dessus et je m'éclate toujours dessus. Franchement, voilà, moi, Mario Kart, c'est un Mario Kart. Je n'ai pas besoin qu'on fasse des innovations de malade, voilà, du moment qu'on reste à peu près dans le même concept. Moi, j'aime, voilà, c'est fun. C'est toujours aussi fun, quoi. Il n'y a pas de... Voilà. Je ne suis pas du genre à me plaindre sur les jeux. Ensuite, New Super Mario Bros 2, que j'ai acheté la semaine dernière. Donc je l'ai commencé, voilà. Moi, j'essaye de le faire durer, je ne passe pas deux jours dessus entier. Quand j'achète un jeu à 40 euros, j'essaye que ça dure quand même un petit peu. Donc voilà, moi, il me plaît vraiment bien. Je suis en plein dedans et franchement, je m'éclate bien avec le principe des millions de pièces. Il est possible que je fasse un test dessus d'ici peu, mais bon, on prendra bien évidemment à partir du monde dans lequel je suis maintenant, c'est-à-dire le monde 4. Voilà. Non, franchement, j'aime beaucoup. Moi, c'est... Les Mario, je suis fan. J'adore. Je dis beaucoup que je suis fan. J'aime vraiment beaucoup de choses. Donc... Mais non, voilà. Pour moi, c'est un... C'est vraiment un bon jeu, quoi. Je le préfère à celui de la déesse, quoi. Ensuite, nous avons Super Street Fighter 4. Oui, mon accent anglais laisse vraiment à désirer. Et pourtant, je l'ai fait. C'est en anglais. C'est type à dire si c'est misérable. Mais enfin, bon, peu importe. Ben voilà, je l'ai pris parce que bon, moi, quand j'étais petite chez ma cousine, j'y jouais sur les premières consoles, la SNES, je pense. Et... Donc voilà, désolé, c'est mon chat. Et... Voilà, je... Mais voilà, j'y joue de temps à autre. Mais c'est pas vraiment un de mes préférés. Donc voilà, il est pas mal, mais sans plus, quoi. Ensuite, nous avons Super Mario 3D Land. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'ai fini. Je l'ai même recommencé une deuxième fois. Donc c'est pour dire, je l'aime vraiment beaucoup. Il fait partie de mes préférés avec les trois quarts des jeux Mario, en fait. Voilà. Pour dire, moi, les Mario, ça reste des Mario. C'est mes petits joujoux préférés. Voilà. Donc... Beaucoup disent qu'il était très simple. Oui, certes. Mais bon, voilà. Moi, je m'éclate toujours autant dessus. Donc que ça soit simple ou difficile, du moment que ça me distrait, que ça m'amuse, j'en demande pas plus, quoi. J'aime beaucoup les décors, le concept. Voilà. Je trouve ça excellent, quoi. Donc beaucoup disent que l'année n'a pas été super pour Nintendo. Moi, j'aime bien. Franchement, voilà. C'est mon avis, maintenant. Chacun son avis. Alors, Super Monkey Ball 3D. Alors, celui-là, même si on s'éclate plus ou moins dessus, plus ou moins, je dis bien, il est très court. Heureusement, je ne l'ai payé que 12 euros, n'est-ce pas ? Parce que franchement, il en vaut vraiment pas plus, quoi. Voilà. En une journée, je l'ai eu fini. Je ne parle pas du nouveau truc où on peut conduire avec les cartes, où il y a le... Comme ici, là. L'option carte, là-dedans, c'est vraiment... C'est nul, quoi. Là, je le dis, c'est vraiment... Voilà. Ça en vaut pas le coup, très franchement. Voilà. Mais bon. Voilà, quoi. Je ne dirai rien de plus là-dessus. Ensuite, Cooking Mama 4. 4. Oui, je le dis toujours en anglais, même si j'ai un accent vraiment, comme je vous l'ai dit, minable. Moi, j'aime bien. Voilà. C'est distrayant. C'est pas un des jeux où il y a du suspense, où il y a... Où t'es sur les nerfs, parce que t'arrives pas, parce que si, parce que là, non. C'est distrayant. C'est... Voilà. C'est encore à peu près rigolo. Moi, je suis en... Très franchement, j'entame une formation pâtisserie, donc tout ce qui est cuisine et tout ça, j'aime beaucoup. C'est pour ça que je l'avais pris, parce que bon, voilà. Je trouvais ça encore assez amusant, ce concept. Mais voilà. Je... Voilà. J'aime bien. Donc voilà. Voilà. Ça, c'est à peu près toute ma collection de jeux sur console portable et de console portable. J'ai bien sûr, bon ben, comme je vous l'ai dit, des consoles de salon. J'ai acheté récemment la Gamecube, ainsi que la Wii sur Gamecube, parce que je voulais absolument le Mario Kart Double Dash, que je ne sais pas utiliser sur ma Wii, parce que Nintendo a l'intelligence, mon dieu, d'enlever cette option-là sur les nouvelles Wii. Ce que je n'ai pas trouvé très malin, mais enfin, bon, voilà. Ma prochaine vidéo portera sur le déballage de la 3DS XL. Quand je la recevrai, je ne saurais pas dire quand. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et à bientôt ! !